Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Andless Donjons ! Andless Donjons pas de gens deviennent Andless, on est toujours avec Damned, salut Damned ! Salut les gens, salut le signe ! Et on est toujours en live, salut le chat ! Tiens j'ai une curiosité puisqu'on parlait justement de multi, vas-y attends après cette salle je te demanderai de vérifier. Bon ça devrait aller, tu peux échapper et paramètre. Est-ce qu'il te propose de sauvegarder la partie et de quitter ? Ce qu'on ne va pas faire mais je voudrais juste savoir s'il te le propose. Euh tac tac tac, sauvegarder et revenir au menu principal ou abandonner et revenir au saloon. Ok parce que moi je ne peux pas le voir parce que je ne suis pas host. Très bien donc on peut apparemment sauvegarder en multi, c'est pas mal ça. Ah y'a une euh... Oui dans Donjons et Andless mais bon. Ouais. Mais j'imagine qu'il va falloir qu'on le fasse en sécurité, un truc du style. Oui, oui évidemment ouais. Mais c'est bon à savoir en tout cas. C'est un peu trop beaucoup calme. C'est pas très éclairé en plus. Ouah ! C'était quoi ce truc ? Bon bonjour ! Euh... C'est l'ennemi du trailer ça ! L'Arvageddon ! Ouais je sais pas si c'était... Ouais ouais sûrement... C'est pas celui qu'on avait affronté en tout cas mais euh... Ah non celui-là c'est un nouveau ouais. Très clairement. Ok ! Bon ! Et ben bonjour ! Putain ! Je sais pas ce que je voulais faire, je voulais construire une couronne vite fait et il m'a proposé d'inspecter quoi, sérieusement. Ok donc il fait des attaques... Il met des... Putain l'enfoiré il met des mobs. Il met des mobs qui vont attaquer le cristal. Et ouais et il... Il balance de l'acide et on est tout lent. Oui ! Du coup je suis à terre. Ah ouais non mais euh... Ok mais là euh... Par contre moi j'étais pas prêt. Vous ? Toi non plus ? Moi non plus je confirme. Et là j'en suis à gérer des vagues de monstres du coup euh... Donc ça va être compliqué là. Bah ouais puis moi je vais... Si je meurs pas euh... Ouais enfin j'ai bien compris. Voilà je suis mort. Mais c'était ingérable c'était ingérable. Je vois pas comment je... Là je pouvais pas gérer et les vagues et... Ah bah non oui je pense que là à deux il faut une strat. Bah de toute façon dans le trailer c'est bien marqué hein. Le trailer c'est les persos qui essaient de tuer plusieurs fois celui-là en crevant et en retentant un truc quoi. Ouais ouais euh... Bah c'est surtout que la prochaine fois que je vois... Bah c'est surtout que la prochaine fois que je vois... Bah c'est surtout que la prochaine fois que je vois... Bah c'est surtout que la prochaine fois que je vois cette zone comme ça carré... Je mets des toiles tout autour déjà la première chose que je fais tu vois. Bah en plus euh... Je sais pas il est sorti de nulle part le machin quoi... Enfin il y avait un gros oeuf là dans la zone avec l'invocation. On a trouvé deux clés ça c'est cool. Ça c'est vraiment bien cool par contre. Bah tu as trouvé deux clés parce que moi je crois que ça... Ah c'est que pour moi ? Bah j'ai l'impression. Enfin j'en ai trouvé dans les coffres donc tu as dû trouver autre chose du coup. C'était parmi les trucs tu sais où il y en a un pour chacun là. Ouais ouais bah je suppose mais moi j'ai pas. Au bout du timer tu KO ou tu auto-race ? Bonne question Zikino on a pas eu l'occasion de le voir. Nan on va pas arrêter l'épisode là. 3 minutes d'épisode c'est un peu abusé. Nan on va pouvoir voir du coup un peu ce que ça fait quand on débloque des choses du coup. Alors on a débloqué un putain. Il y a des quêtes là. Les mecs ils sont en train de hurler. Alors. Vous avez vu les jouets dessins qu'on a fait sur le sol à la colonie. On adorait faire ça. Je ne supporte pas que ces instituts ils ont eu ma maison. Allez c'est parti. Ok. Carty rejoint l'équipage. Fantastique. Un nouveau perso. Alors là il y avait un truc avec une quête mais tu as l'activé du coup. Ah bah oui c'est pas une craft. Bah il y a lui mais sauf que soi-disant ça débloque l'atelier. Mais l'atelier je peux pas l'utiliser moi. Ah bah moi je l'ai l'accès à l'atelier là. Attends je vais aller voir mais si je l'ai pas c'est un peu... Ah ça y est je l'ai. Fallait que tu le fasses toi parce que... Ouais c'est parce que comme je suis host. Il y a lui aussi qui a une quête là. Qu'est-ce qui fait de beau ? Voilà ce que j'appelle une chasse au trésor réussie. Laissez-moi jeter un coup d'oeil à cette clé d'accès. Alors on a débloqué le poste de piratage. Avec le mec baveux en réalité virtuelle non ? Du coup on aurait mieux fait de suivre la flèche verte au sol. Bah on pouvait pas en fait c'était fermé. Mais ouais. J'imagine que c'était un petit indice. Donc on a débloqué deux nouveaux quartiers. Ah oui. Collier de travail, jardin de piété, usine stratégique. Port astral. Donc port astral, on a fait 18% seulement. Waouh. Ah. Moi ça me dit 35% mais peut-être que ça comprend aussi ma partie solo qui est encore. Probablement ouais. Comme il disait qu'il fallait que t'avances en solo pour y aller. Du coup on a fait la colonie de travail. Depuis la colonie de travail on peut aller dans le jardin de piété. Ok il y a les petites liaisons là. Ouais parce que j'ai un jardin de piété tu vois j'y vais pas moi. Ok. Pas trop ouais. C'est un peu bizarre ouais. Il y a des trucs qui se débloquent en solo et d'autres en multi et d'autres qu'en solo. D'accord. Et donc il nous dit à partir du jardin on peut attendre la colonie de travail. C'est ça. Usine stratégique. Si on en a marre des insectes ça peut être utile mais bon. Donc génial. Donc en fait quand je vais sur l'atelier ça me dit qu'il est en lecture seul. Carrément hein. Et ça me dit seul l'autre de cette session peut acheter des objets et effectuer des modifications. Ah. Ok. Bah écoute. Et j'ai découvert donc j'ai des puces. 30% d'efficacité à la compétence active. 8% d'esprit. 20% de chance de coup critique. 20% de dégâts d'attaque. On va prendre ça. Et ah et j'ai qu'un seul emplacement en équipable merde. Et du coup par contre je peux en prendre... 50% de pv max pour le robot ça me parait bien du coup. Ah et je peux aussi améliorer mon atomiseur de base. Je peux améliorer le saloon aussi. Ah non je peux améliorer plein de trucs. Ah oui en fait on peut améliorer toutes les armes. Même les tiennes. Enfin ouais non. Quelques soient les... Dès qu'on les a découvert en fait on peut les améliorer. Ouais c'est cool par contre hein. J'avoue. Ah oui le saloon t'as dit. C'est très bien mais... Mais par contre tu vois moi je peux rien faire parce que... Si la partie cristal et héros par contre je peux le faire. Ah non pas le cristal je peux faire que les héros. Donc j'imagine que ça prendra en compte pour ma partie. Par contre le cristal je peux pas parce que ça considère que c'est ton cristal puisque c'est toi l'hôte. Ouais bah c'est pas illogique. Les armes ça considère que c'est tes armes. Bon ça... Bon. Ouais bah c'est pareil hein. Enfin tu vois typiquement le cristal euh... Si tous les joueurs pouvaient le changer ça ouvrirait la porte à des mecs qui viennent foutre la merde. Ouais c'est sûr. Je pense que je vais euh... Réparer la batterie sur la scène tu vois. Ah ouais. Je sais pas du tout ce que ça fait. Mais je trouve ça rigolo. Rien qu'une petite maintenance de routine. Ouais y'a une batterie ça change tout. C'est marrant je la vois pas moi. Y'a personne pour en jouer par contre. Ah ouais moi elle y est pas chez moi du coup sur mon salon. C'est MA batterie. Pas touche à ma batterie. Alors comment on fait si on veut choisir... Est-ce qu'on peut choisir de partir sur euh... d'un autre endroit du coup ? Nan j'ai pas l'impression hein. J'ai pas l'impression non plus. On pourra peut-être choisir des chemins différents hein. Quand on aura terminé le port astral. En même temps euh c'était logique hein. Dans le jeu au viande l'est c'est pareil hein. On devait toujours recommencer de zéro hein. Sinon ça serait un peu abused. Ça te dit qu'on s'en fait une autre ? Bien sûr bien sûr. J'ai bien envie de tester la gros smith là. Ah elle a l'arme lourde aussi la gros smith. Très très bien. Ouais bah du coup je vais changer je pense. Parce que ça va faire un peu doublon. Bah sinon je peux prendre aussi le... Je peux prendre le tank hein. Sinon j'aime bien le support moi. Bon bah allez bah je vais rester avec zed. Comme j'ai mis une amélioration du coup. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit... A ce qu'elle soit l'arme lourde en fait la gros smith. Ouais si si j'ai regardé vite fait tout à l'heure elle fait du... Elle est en mode dps en fait. Donc je sais pas avec quelle main elle tient sa gatling mais ça doit être rigolo à voir. C'est une genre de Yoda quoi. Bah ! Alors qu'est-ce que j'ai comme arme ? Excusez moi j'ai rien de vite fait. Baguette magique, tir multiple dans un code. Ok un... J'ai un pistolet fusil à plomb. Très bien. Bah écoute allons-y. Ouvrez 20 portes dans le port afin d'exercer votre vengeance. Alors j'en ai... C'est moi qui l'ai ouvert. Est-ce que ça te considère que c'est toi qui l'ai ouvert ? Oui tout à fait. Bon. Bon à savoir sinon je te l'ai laissé faire évidemment. Bon bah voilà. Une salle très intéressante. C'est bien. Vas-y je te laisse. Par contre par rapport au nettoyeur il est un peu lent lui. Enfin je m'habitue. Ouais. Et du coup le laser va moins loin pour exprimer la portée. J'ouvre une porte. Allez oui. Ils ont un coffre derrière leur zone les salauds. Ca c'est plutôt pour toi ça. Bon. En plus électrique parfait. T'as pas pris ton truc là. Exact. Après tu te plains de pas trouver des clés après. Gna gna gna. Gna 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 gna. Hehehe. Euh un petit peu de bouffe. Un petit peu. En bas ? Ouais tu sais quoi ? Attends je vais faire un truc. Nan mais attends sérieusement là. Ah on a une recherche là et j'ai l'impression qu'il y a un truc là. Ouais. J'ai réinitialisé les settings du jeu. Comme ça j'ai récupéré la molette pour changer d'arme. Parce que c'est vraiment trop chiant sinon. Ah oui j'avoue. Bon bah on a une petite recherche si tu veux. Et c'est dispo. Attends je regarde ce que c'est. Le bouclier. Oui. La défense des héros du cristal des tourelles. Ouais. Électrique. Ouais pourquoi pas. Influence des électriques pourtant monstre proche. Ah l'impulsion électromagnétique contre les robots ça peut être pas mal hein. Ouais bah le problème c'est qu'elle est lente donc faudra la mettre bien la... Faut bien pouvoir la placer quoi. J'ai rien fait encore. Ouais bah j'ai vu que le danger était très haut. Tu crois que j'en lance une direct pour voir si ça se multiplie ? Vas-y ouais ouais fais fais fais. En vrai vas-y. J'pense que ça va pas faire pire j'pense pas. Il dirait que c'est une fille le robot. Ah oui. Ouais elle a une petite voix. Attaque sur générateur. Ouais ouais c'est vite. Y'a une attaque sur générateur et du coup j'ai un gyrophare rouge qui clignote sur ma tête quoi. Ah oui. Ok quand je fais ma compétence ultime. Je peux pas bouger et je me soigne. Je même prends mon bouclier et je me soigne quoi. Ah oui c'est vrai que c'est ça. Je deviens temporement invulnérable et attire les monstres proches ok. Et mon truc c'est quoi mon passif ? Augmente temporement les dégâts de ce héros à chaque fois qu'il subit des dégâts. Ok. La lampe à plasma est cool aussi. Ouais bah je pense que globalement pour le moment tout est cool quoi mais... Je vais en mettre une juste là à l'entrée du coup. Ça sera très bien. Et là-bas pareil je crois qu'il y a un emplacement bien placé. Genre juste là là. Un autre soldat de la justice. On ouvre ici ? Vas-y. Allez c'est parti. Ah, une amélioration. 100 de poussée, 30% de PV max. Euh, 30% de PV max, euh... Je prends. En à foutre je claque la bouffe des m**** de toi. Ouais je vois ça. Oh encore une ou deux portes et ce sera bon. Pleure pas. Pour toi le chef comme d'habitude. Eh bah tu laisses les ennemis passer dans le dos aussi. Bah je te laisse faire. C'est quoi ton arme là ? Bah elle est longue à charger mais elle fait beaucoup de dégâts sur les robots. Ouais c'est assez clair. Ouais c'est assez clair. Ah marchand. Bonjour. Tu vas tout prendre encore, c'est ça ? Ça marche ! Tu te promets ? Euh ouais ? Non. Au moins la puissance élémentaire de ce héros ce soir-là m'a fait des dégâts lumineux. Ouais. Ouais du coup ça va bien avec la première mais non. De toute façon on a pas assez. Exactement. Encore un mec qui a cramé toute la science. Peut-être ma faute encore. Toujours la faute du sous-fifre tu sais bien. Et là c'est la suite. Ok. Allez hop. Bah oui. Ça suffit des bêtises. Une petite note. Depuis peu nos chefs disparaissent un par un. Je veux dire qu'ils disparaissent littéralement, physiquement. Pratique. Ah. Oh. La zappette. Ça devient... Et moi je peux prendre cette arme ? Non impossible de l'équiper. Ah oui c'est courte portée par contre. Ouais mais faut avouer qu'il n'y a plus rien qui s'approche quoi. Ça va péter ! Ça va péter ! Bon bah. Plus qu'un. Un autre truc qui est juste dans la zone du cristal. On va voir si ça passe. Vague spéciale ruche de robot ? Très bien. Mais encore. Bah moi je gère la vague en bas. Mais après... Ouais bah moi je vais gérer la mais le générateur il va se faire défoncer parce que les mecs ils passent donc... Il va falloir que... On tienne euh... Merde. Je vais essayer de voir si je peux le... Protéger. Allez ! Il a pris cher mais ça va. Tu peux rester là si tu veux vas-y. Reste là. Ouais parce que... Ils sont en train de... Passer devant ces enfoirés là. Ouais il fait mal hein quand même. Cette arme fait très très mal hein. Ouais bah j'imagine tu te fous dans une porte là avec des robots là. Ils doivent se faire dépouiller la tête. Ah bah en fait je me mets euh... Je me mets devant leur pop. Je le laisse en continu et dès qu'ils pop ils explosent. Ouais. Ça me surprend pas avec la tranchée du truc. Bon en plus les petits robots qui popaient parce qu'en fait c'était que des petits rapides là. C'est pas les plus résistants. On va rajouter une petite tourelle là parce que ça suffisait pas l'autre. Elle est trop lente je pense. Oui. Bah là y'a plus rien. Euh... Pas de quoi faire une autre recherche. On ouvre la grande porte tu penses ? Bah là où je suis ? Ouais. J'arrive je suis un peu plus lent. T'inquiète. Ils ont pas pour mourir hein. Non. Où vont la porte ? Euh non ça c'est pour... Merde j'ai mis une tourelle. Putain. Tapis. Bravo chef. Bien joué chef. Eh hein. C'est moi le chef. Je ne fais pas d'erreur. Juste des bêtises. On pourrait refaire une recherche. Oh je pense que ça se prend. Je pense hein. On a le bouclier justement qu'au moment la défense des héros du robot cristal des tourelles et des générateurs dans la salle. Ou l'amplificateur qui augmente les dégâts des héros du robot et des tourelles. Les dégâts du robot ? Il peut faire des dégâts le robot ? Le robot cristal il peut si tu l'améliores oui. Ah ouais. Marrant. Comme tu veux. De toute façon là... Défense ou dégâts ? Je dirais défense. Let's go. Je reste dans la zone du bas du coup. Yep. Je vais essayer. Je tâche de gérer en haut. Bon petit fusil à pompe portatif là. Ouais bon par contre le générateur de bouffe il a crevé. Vu qu'on a plus de porte à ouvrir il devrait aller. Chaché. Ouais ça se fait. Effectivement il va juste falloir défendre quoi. Bon. Bah écoute... Est-ce que tu veux voir si tu peux prendre une amélioration de perso ? Normalement on a assez là. Ouais je vais aller voir tiens c'est vrai. Ah il y en a une qui est jaune. Oui il y en a des jaunes ouais. Augmente de 20. Augmente... Attends ajoute 20 de dégâts renvoyés à ce rayon. Ah quand je me fais taper j'envoie des dégâts. Ok intéressant mais je te laisse en prendre une du coup. Ouais je vais tenter celle-là. C'est un doute hein. Je perds 10% de cadence de tir mais j'augmente 30% mes chances de coup critique. Ouais c'est vrai qu'avec ton perso... En pente. Les questions on peut se poser ouais. Allez c'est parti. J'appuie sur le button. Vas-y je le couvre. C'est génial parce que c'est les mêmes musiques que dans dans le jeu on va dire on laisse mais avec des thématiques un peu plus modernes quoi. C'est vraiment rigolo. C'est vrai. Putain il se précipite là. Eh bonjour. Putain ils ont réussi à mettre 2-3 tirs sur le robot. Peut-être un peu plus de 2-3 tirs. Ah c'est vrai que ton truc pour les robots c'est tellement abusé. Bah c'est pas mal. Oula ça arrive. Tu peux pas le casser ce truc là ? Quand même merci. Allez venez maintenant. C'est mieux quand il y a une solitude. C'est sûr. Par contre ça va qu'ils font chier. Faut vraiment que j'aille au corps à corps contre eux parce que... Ils tirent à distance. Allez petit robot. Ouais il est un peu long c'est ce que je me disais. Pour l'instant j'suis moins efficace avec ce perso en terme de dégâts. Pour l'instant j'suis moins efficace avec ce perso en terme de dégâts. Après faut dire que j'allais trouver une arme assez vite tout à l'heure. Une nouvelle zone on va bien se marrer. Mais ouais ça c'est le bon état d'esprit. Qui t'en chie autant se marrer quoi. Exactement. Comment on va réparer la batterie si on en chie pas ? Bah oui. Et le synthé. Et la basse. Nous avons un mandat. Tous avons un mandat quoi. Ah ça c'est bien. Cool. Bon bah on ouvre. On ouvre. On ouvre le petit enfoiré qui s'enfuit là. Petite saloperie. Effectivement. Je l'ai vu se faufiler là. C'est clair. Toujours pas d'arme. Toujours pas. Pas pour toi surtout en tout cas. Oui bah oui pour moi. On a quand même trouvé quelques coffres pourtant mais... J'allais dire c'est un cul de sac mais non il y a une porte. On irait pas ouvrir l'autre du coup ? Ouh ouais c'est ça ouais. Un petit marchand. Bonjour. Ah la science merde. Il y a une petite arme pour toi cela dit. Canon plasma, étourdissement électrique à cadence de tir et portée moyenne. Ouais. Et l'autre, réduit de 25% à l'état de déplacement des monstres touchés par les armes. Ah ça c'est pas mal. C'est pas dégueu ouais. Je pense que je vais prendre l'arme et on prendra le... Bah vas-y vas-y. On aura moyen de prendre l'autre truc. Oui oui oui. Ce qui est important là c'est quand même une arme pour toi. Allez go. Yep. La grande salle. Ah bah c'est du vaisseau. Avec un petit coffre doré normalement. Ah il y a une news d'ailleurs. Ah oui ça doit être celle... Hmm je sais pas. Il y a un truc pour toi. Et un truc pour moi. Par contre il y a une vague surtout. Ouais j'arrive, je regarderai plus tard. Bon oui t'inquiète pas de toute façon. Bon il y a qu'une salle mais bon faut gérer quand même. Sale bête de roux qui roule là. Allez tout de suite c'est moins efficace l'électrique hein. Ouais n'est-ce pas hein. Et puis malheureusement l'arme qu'on a trouvé dans le coffre c'est encore une électrique donc. Bah ouais moi c'est de l'acide donc c'est pire. Je vais y aller quand même comme ça même si la portée est vraiment courte. Prends du dégât hein putain. Elle est vraiment pas résistante elle. J'ai mon petit gyrophaire. Et encore je vais ajouter une puce qui augmente de 20% sa défense. Ouais mais bon. Elle est à zéro de base hein. 20% de zéro ça fait toujours zéro t'sais hein. Nan nan la base t'as 20%, t'as zéro et t'as 20% maintenant. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais qu'est-ce qu'il dit j'ouvre là. Ah oui bah attends j'ai même pas fini de regarder euh. Ajout 10% de poussade ce héros pour chaque monstre présent dans la salle. Ok on va prendre j'ai rien de toute façon. Tendissement de zone électrique à longue portée et cadence de tir faible. Ok et ça ? Ouais c'est ça. La baguette magique euh. On va s'en passer pour le moment. Et là on a du soin. Un petit soin de plus ça serait peut-être pas mal hein. Ouais j'avoue. J'hésitais presque à en consommer un mais bon. Je vais pas le faire tout de suite. Après pour l'instant on utilise pas trop de tourelles. Ah des robots parfait ça. Ouh des améliorations. 100% de dégâts de... Non. Je me prends de la défense hein. Tant pis. Première avée, premier servi. Ouais. Je prendrais le... Maintenant je suis à 50% de défense. C'est un peu mieux. Et moi du coup là ? Ah non 36%. Pourquoi j'étais plus là-dedans ? Parce que j'ai mis une tourelle de défense. Ah oui. Donc je suis à 36%. Moi je suis à... Je suis à 10% alors que c'est moi censé mouettre le tank. Bravo. Bravo. Belle état d'esprit. Ouais j'avoue. 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 Ouah. Je prends un raid de Bigadin. Eh salut Bigadin ! Merci beaucoup pour le raid. Bonjour à tous les viewers. J'espère que vous allez bien. Que le raid s'est bien passé. Bien bonjour. Nouvelle saison de Blood Bowl. Ah on a ouvert les 20 salles avec lui. Donc on a débloqué quelques plus d'améliorations. Salut salut ! Et salut Alastair ! Et du coup salut Bigadin ! Si tu ne m'as peut-être pas entendu le temps que tu charges. Salut Acta ! J'espère que ça va bien. Bon choix. Un changement d'ambiance pour vous du coup. Bah ouais. Par rapport à du Blood Bowl carrément. On se met sur la gueule quand même hein. Mais je vais en bas du coup. Je vais en haut. Et merci pour le follow Alastair. Ça fait bien plaisir. Je vais mettre une petite toile pour m'aider quand même. C'est fait. Avec ces foutus insectes là. Enfoiré. Ah putain. J'ai mis mal. Nan. Le crystal résistera. Oh putain. Le gros chargeur sur le crystal là. Nan. Il va vers toi. Je sais pas ce qu'il fout. D'accord. Nan. Ah nan. Il s'est posé dans un coin. Il va faire des invocations. Oh c'est la merde. C'est la merde ici. J'ai besoin de toi. J'arrive. Il faut aller euh. J'ai la salle d'à côté là. Il y a l'autre saloperie. Elle a invoqué des trucs. Ils sont en train de péter le générateur. Ok. Ouais c'est bon. Ouais le gros machin qui rouille. Il est passé devant moi. Et puis il s'est barré dans la salle du générateur. Il a commencé à invoquer des trucs. Et on trinque pour Bigadin pour la peine. Allez c'est parti. On a réussi cette vague. On chope un verre d'eau. Chope un verre d'eau. Planté. Tendu. Euh. Je suis un peu lèvre là. Sur les insectes là. J'ai du mal hein j'avoue. Euh ouais pareil. Pareil pareil. Les portes qui nous restent c'est en haut. Ouais. La recherche du coup on a toujours pas ce qu'il faut. Nan. Écoute quand tu veux. Ah bah écoute je vais faire de la bouffe pour le coup. Ouais carrément. On a besoin de bouffe là. Prenez tous. T'as repris ton truc électrique. Ouais bah ouais c'est quand même très efficace. C'est chiant mais efficace. Hop. On va mettre des petites impulsions électriques à la sortie. Ça devrait les calmer. Et la grande salle est ouverte. Écoute. Avant que le danger devienne trop dangereux. Allons-y. Et en fait j'aurais pris la grosse mitte. On aurait eu tout ce qu'il fallait en armes lourdes. Et bah oui. Et bah oui. Du comme ça. Bon bah va falloir défendre. Ouais super. Il va bien d'où le cristal. Hop. Lean droite. Très bien. Lean droite ouais. Puis il y a un générateur qui va un peu les occuper sur le chemin. Euh. Si tu veux lancer. Je peux essayer de couvrir à l'arrière là. C'est parti. Allez. Il est presque debout. C'est bon il avance. Grosse saloperie de vague qui arrive hein. Cassez-vous. Je me casse de la salle moi. Oula. Putain il y en a devant. Je sais pas d'où il venait mais sinon. Bon ils sont occupés. Tant mieux. Ok je vais aller en contre deux là. Hop. Cassez-vous. Là aussi. Cassez-vous. Cassez-vous. Il passe au centre. On peut passer au centre. Putain du coup je vois que dalle. Ah ouais. Super on voit rien. Merci. Si les ennemis sont un tout petit peu rouges. Ouais un peu ouais. Je pense que c'est bon. Ouais. On occupe des robots. Il est arrivé dans la salle. Vas-y recule. Je balance un pompe s'il faut. Vas-y j'aggro les mecs et je bouge plus. C'est bien ça te soigne au moins. Normalement c'est censé me rendre invulnérable. Ouais c'est pas marqué que ça soigne mais il y a l'air d'avoir un soin. Je sais pas trop pourquoi. Ouais bah le générateur. Tant pis si on le perd c'est dommage mais. Je pensais aller le sauver un peu. Non il a été malencontreusement détruit. Pourtant il me semblait qu'il était mi-life mais bon. Alors attends il doit rester une saloperie dans un coin. Ah putain il tape sur le générateur de nourriture tout là-bas. Il va ? J'y vais j'y vais. Sale bête. Bon on a sauvé la nourriture. La question étant est-ce que je refais de l'industrie du coup. Bah ouais on a pas tout à fait fini mais bon. On a quand même le plus plus 2 de l'artefact là. J'suis pas sûr que ça vaille le coup. Non ça vaut pas le coup. Vas-y on reste comme ça. On va bientôt hausser pour une recherche par contre. Les persos visent les ennemis tout seul. Absolument pas l'astre. On a un petit laser là pour nous aider à viser. Mais il faut pointer l'ennemi pour le shooter. ZQSD pour les déplacements et souris. Enfin je parle ou joystick bien sûr. Ouais. Et souris pour tourner autour et s'orienter. Ça envoie la petite flèche là quand je bouge la souris et sinon c'est ZQSD pour se déplacer. Alors sachant que le jeu a une assistance à la visée si tu veux l'activer. Bon je l'ai viré moi. Qui permet de corriger un petit peu comme ils disent la visée. Encore ? Non mais j'en veux pas en plus elle est pas terrible ça. Et sérieux c'est une blague hein. Que des trucs électriques et que des armes lourdes quoi. Ouais. Moi je me sens un petit peu tout nu. Tu m'étonnes. Ouais si vous avez des questions sur le jeu n'hésitez pas on y répondra avec plaisir. Oui oui bien sûr. Faut surtout pas hésiter. Ah une deuxième PS. On le fait pas de base parce qu'on est un peu concentré et que voilà. Mais si vous avez des questions vous connaissez pas. On connaît un peu quand même. Pfff. On va peut-être pas l'éclairer quand même. Non je pense qu'on peut se permettre de construire 2-3 trucs à la sortie là. Ouais vas-y j'avance pour... Bon bah là c'est la suite juste après. Ah ouais tiens. Bon bah écoute on a bien faite par contre sur le générateur. Non ça va on va être pas trop mal je pense. Je vais... Tu le déclenches le couvre. Allez let's go. Ouais j'aurais peut-être dû aller voir si j'avais pas une petite amélioration euh... Ouah Lady la fée. Ah non c'est trop loin tant pis. Ouais c'est pas grave. Et salut Lady la fée j'espère que tu vas bien. Oh ça va il se débrouille bien. Ecoute. Je vais chercher mon amélioration pour la peine. Il faut juste que je me TP après avant que... Oh bah tu peux TP dans l'autre sens donc ça va. Saloperie là il y en a un qui me tape dessus quoi. C'est l'heure du dîner. Ah je le comprends Lady. On a fait notre petit live là euh... Après le taf euh... On avait l'occasion. Ouais. Sans prévenir. A la sauvette. Bim bim. Allez il a moitié ouvert la porte. Il va être temps de se replier euh... A moins que tu tiennes à rester euh du mauvais côté. Non ça va aller. Tu vas le droit hein. Ah l'enfoiré il a le gros tas. Ouais il a vraiment des attaques longues là. Nous avons dompté l'injustice et la politesse. Nan il n'y a pas de friendly fire et heureusement. Ah oui j'avoue avec du friendly fire ça serait vraiment l'enfer là pour le coup. Remarque c'est bien le genre à rajouter un mode difficile avec ça hein mais... Pour l'instant je l'ai pas vu. Alors du coup là on va peut-être pouvoir choisir un autre chemin. Ah oui vu que t'as débloqué hein. D'autres endroits peut-être. Vu que j'ai débloqué les trucs. Peut-être. On va voir. Etage terminé. Je suis fier de faire partie de cette unité d'élite. Non. Nous sommes invincibles. Non non. Toujours pas. Quoi on est pas un... Bah on a pas débloqué la chambre forte. Ah on a pas débloqué la chambre forte non. On a que la colonie de travail. Ah on a que la colonie bah écoute. Allons-y pour la colonie hein. Oui. J'allais dire Rock'n Stone. Il faut vraiment que je décroche de Deep Pro Galactica. Bah tout à l'heure ton perso il a dit Rock'n Troll hein en rentrant dans une salle. Ah ouais. Non Rock'n Roll. Ou Rock'n Roll elle dit. Ou Rock'n Roll ouais. Ouais ouais. Rock'n Roll, Rock'n Stone. Il n'y a qu'un pas. Exactement. Allez Tok'ar c'est parti. Bah je préfère quand tu dis Rock'n Roll. J'ouvre là. Ah bah tiens voilà. Rock'n Roll. Alors hop. Euh on va commencer peut-être par de la bouffe hein. Yep. Ça va être utile je pense. Putain les enfoirés d'insectes là direct. On a rien pour les gérer. Nan on a pas de feu. Ça c'est bien chiant. Ni tourelle ni arme. Bon bah ça suffit là. Allez une petite note là. Ouais. Bah du coup oui. Bon appétit hein Lady. Et bon appétit Acta bien sûr. Bah ouais. Y'a une arme de point pour toi. Pistolaser. Un pistolaser ? Bah écoute. Dégats lumineux à longue portée. Cadence de tir faible. Sur une cible unique. Je pense que je vais remplacer mon truc électrique. Bonne soirée à toi Acta. Et bon appétit. On va quand même foutre des tourelles ici pour défendre. Vas-y vas-y. Toute tourelle bouclier. Et je vais te laisser faire. Un bouclier, deux tourelles. On peut faire de gérer même si c'est pas des flammes. Combien de temps dure une partie ? Est-ce qu'ils ont trouvé une formule pour le rendre moins répétitif que Donjons of the Unless ? Alors combien de temps dure une partie ? Si tu vas aller jusqu'au bout je pense que c'est très long parce que... On peut pas vraiment voir la map complète là en partie je pense pas. C'est carte de la station tu vois tout ça c'est des étages. Et tu descends vers le noyau normalement. Petit à petit. Mais t'es pas obligé on pourra très bien repartir à priori par exemple vers le jardin là une fois qu'on aura trouvé la sortie mais je suis pas sûr. Non je pense qu'on doit pouvoir aller que vers l'incubateur. Donc si tu vas jusqu'au centre c'est compliqué. Et après le côté moins répétitif bah ça se discute sur la répétitivité de Donjons of the Unless mais bah tu vois qu'il y a plusieurs points d'entrée potentiels. Et tu rentres par un étage là et après tu avances vers le noyau, t'as des boss à différents moments. Et contrairement à Donjons of the Unless les ennemis, les vagues arrivent régulièrement en fait. C'est pas quand tu ouvres des portes ou... Si tu veux aller dans la salle d'à côté on a de la défense. C'est vrai. Alors faisons ça. Moi je vais m'aider à la porte là et puis voilà. Ouais on est beaucoup plus sur du temps réel par rapport à Donjons of the Unless qui était plutôt du tour par tour on va dire. Ouais c'est clair. Donc euh... Tu peux réparer les tours réels, les améliorer en tapant dessus. Il y a quand même quelques nouveaux concepts on va pas... Ouais au final il y a d'avoir 7-8 persos. Alors que je crois débloquer en tout. Enfin il y en a 3 de base et puis euh... Je crois qu'il y en a 8 en tout. Allez. On y croit. Un petit truc à science. Parfait. On va vers le bas. Feu à volonté. Ouais si on se fait pas emmêler dans leur toile. Bah ouais une recherche. Holo héros. Laser aveuglant. Touré à courte portée qui inflige des dégâts lumineux continu. Effet sur les monstres à portée de la tourelle réduit leur vitesse de déplacement. Ah. Hmm. Ça c'est pas mal ça. Ouais c'est pas de tourelle. Ou euh... On se tente une euh... Une recherche ? On a pas de tourelle enflammée ? Dans les propositions ? Non. Après euh... On peut actualiser hein. Mais bon. Ça coûte 10 science. Ouais on a pas de temps hein. Ils sont hyper mal placés les mini modules là. Les mini d'emplacement fait chier quoi. Ouais c'est peu. Après on peut. Bon on a 77. Ça coûte entre 30 et 40. Avec un peu de chance. Ouais bah écoute allons-y hein. Eh bah non. Euh... Non. On a le fumoir, dégâts acides, la sapeuse. Réduit la dé... Alors les monstres à portée de tourelle. Réduit leur défense, augmente la faiblesse élémentaire. Ou euh... La lampe à plasma. Bah écoute euh... Le dégâts acides il va nous servir je pense euh... Il sert pour l'alpha pour euh... Un peu pour les robots et pour le... Les autres saloperies là. Je vais gérer l'autre côté. Vas-y. Aouh. Aouh. C'est ça ? Putain t'es pas mort. Pareil. C'est tout ? Non 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 des fois ça s'arrête et puis d'un coup ça revient hein. Bon le truc lumineux c'est pas possible. Ah. Ouh. Putain j'ai pas d'angle. Merde. Sale bête. Je suis mobilisé avec ma compétence ultime et l'autre il était dans un vieil angle mort. Je voulais pas aller le tuer. Les ressources sont partagées euh... Tout à fait Alastre. Oui. Dans celui là pour le coup les ressources sont vraiment complètement partagées direct. Même les soins sont partagées. Enfin les... Avant le soins c'est de bouffer ta bouffe à toi. Non là tu dois... Il faut trouver un module qui permet générer du soin. C'est ça. Et on peut pas... Il faut les générer. Avec le labo partagé et ils sont partagés. C'est à dire que si j'en consomme un, d'ailleurs ce que je vais faire, voilà on en a plus qu'un. Ouais. Parce que je gagne pas assez pour récupérer de la vie. Puis à chaque vague, je prends pas mal de dégâts quand même donc euh... Ah un générateur euh... Ouais. Je vais mettre un peu d'industrie pour le coup. Ouais. Euh bah... Je vais prendre celle là, peu importe. Est-ce qu'on ouvrira pas celle qui est proche du crystal ? Pour étaler un peu les lignes de défense. Est-ce qu'on va pas trop étaler justement, je sais pas. C'est vrai que c'est pas exactement les mêmes stratégiques que dans Donjon Ziendless. Bah non, je trouve que c'est un peu différent. Ok, celle là est éteinte. Et elle est reliée à bas côté justement. Et il y a euh... Mais il y a un module majeur dedans donc ça pourrait valoir le coup de la mettre je pense. Ouais, est-ce que je vais te proposer hein. Je vais l'éclairer. Hop, vas-y. Il y en a pas tant que ça des modules au final. Est-ce que je remets un peu plus de bouffe ? Ou on part sur de la science ? On a quasiment assez pour une nouvelle recherche donc euh... Je dirais de la bouffe. Ouais, vas-y. On va ouvrir celle là évidemment, comme ça on vient se coller. Ah bah tiens. Tiens bah tu vois ça, c'est pour acheter des kits de soins. Donc pour 20 nourritures on achète un kit de soins qui sert à tout le groupe. Exactement. Le danger trio ça va pas tarder de péter. Ouais, ça va péter. À droite. Ça va péter. Voilà. Evidemment ! Bon le générateur... Ouais, il risque de prendre un peu cher là. Le générateur de bouffe. Mais je vais quand même me mettre ici pour protéger cette zone. On peut prendre l'inverse sinon mais je sais pas si il nous reste trop tard. Il y a des gros là. Qu'est-ce qu'on va faire passer ? Hey ! Sale bête ! Sale bête ! Oh ça va ! Ouais c'était tranquille. Ça s'est bien passé. Tiens, vu qu'on y est, je vais regarder ce qu'il y a en recherche. A 65 pour le fumoir 2. 65 pour les tourelles 2. Ouais non ça va être compliqué. Ça va être un petit peu chaud ouais. Il nous reste une porte là éventuellement. Allez on va faire celle-là. Non, pas construire. Ouvrir. Ah super ! Une nouvelle zone. De pop. Bon, il y a quand même un coffre. Hourra ! Par rapport à Dungeon of the Endless aussi, il y a quand même pas mal de choses à récupérer dans les parties. Ou quand tu reviens après dans le hub central, tu débloques pas mal de choses. Tu peux mettre des améliorations sur les armes. Ouais, il y a vraiment un côté roguelite que Dungeon of the Endless avait pas. Exactement. Tout à fait. Arrête-toi ! Ok, on peut les prendre à roquer ces trucs, c'est bon. Excuse-moi, j'ai dû aller poursuivre le gros tas là. Oh je t'en prie ! Portée déverrouillée. Pas les portes, mais au final... On va mettre un petit truc histoire de les ralentir un peu. Ouah la salle de merde ! J'avoue... Il faut ramener le robot là. Donc je te propose de ne pas ouvrir cette porte là. Ah ! Limite, est-ce qu'on envoie pas le robot ? Ouais, je suis assez d'accord. Vas-y. Let's go ! C'est parti. Et pas si loin en plus. Non, je... Enfin je sais pas trop où aller par contre. Roula dévastatrice. Oh c'est que les gros qui roulent là ? Sérieusement ? Non ? Il va y en avoir plus. Ouais c'est ça. Donc ils vont faire pop dans leur coin. Alors dans un sens, ça peut faire moins de monstres aussi. Ouais, j'avime tout ce que je peux là mais... Ouah ! Je les défonce. Non c'est pas mal en fait, je pense, au final. Et ouais, ça va ouais. Ça fait moins de mobs à gérer. Bon voilà une différence hein, il y a aussi des... Des vagues thématiques. Comment on pourrait dire ? Oui c'est vrai. Complètement. D'ailleurs je vais aller les nettoyer parce que même de rien... Vas-y vas-y, je reste là avec lui au cas où. Si je me cours pas c'est pas la salle finale donc du coup... Bah en fait non, je vais venir avec toi parce que... Ouais parce que c'est un peu l'orgi là. Ouais et puis de toute façon ça sert à rien si personne nous dépasse... Je m'occupe de celui qui s'enfuit là. Ouais vas-y vas-y, j'avance moi. Ouah ils font tellement... Oh ils m'ont fait tellement mal. Bah je crois que c'est le dernier. Ils sont tellement costauds. Il repart vers toi, vers les petites saloperies là. Ah bon ils m'ont fait mal. J'avoue là, c'était la violence. Bon, on ouvre toujours pas cette porte évidemment. Non. Et par là. Allons-y. Ah ouais mais il faudrait tellement des armes enflammées là. Que bordel. Il y a de la... Des gros... Qu'est-ce qu'une pouille ! Ouais. C'est déjà simple. Rends-moi au corps à corps il m'a fait tellement mal. Voilà. Amélioration. 15% de vitesse. La puissance élémentaire de son héros si je fais du dégâts... Ouais. 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 Je vais pouvoir. 30% de dégâts de coups. C'est nul. Augmente la puissance élémentaire de son héros. Si je fais des dégâts de feu ou d'acide ça serait pas mal. Si c'est lumière ou électrique. Je me suis permis de me prendre un petit soin. Je vais en racheter un petit avant. Compte qu'il y en a 20 de moi. Vas-y vas-y. Il fait quoi tiens ce petit artefact là ? Tous les monstres de cette salle sont brûlés. Ah cool. Du coup je vais mettre une petite tourelle qui tire. J'ouvre la porte suivante. Attends je regarde quand même si j'ai assez pour me prendre un truc aussi en compétence tant qu'on y est. Ouais 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 allez vas-y. Je vais prendre coup de foudre quand même ça augmente mes dégâts électriques vu que j'ai que ça. Ah bah j'ai pris l'autre moi du coup. Ouais ouais bah ouais. C'est pas que je voulais le prendre absolument mais bon. Ouais bah comme ça on est complémentaires. Ouais c'est ça. Ok. Le danger commence à s'énerver un peu. Là c'est la salle finale ok. C'est pas mal il y a un bon couloir assez facile. Ah. Ouais. Ouais puis là on va pas lancer le robot tout de suite hein. On a pas de quoi... C'est vrai. Bon bah je tanque un peu l'arrière. Ouais moi faut que je gère les gros en bas là. Ça va être un peu chiant. On a dû inverser. Ouais bah on inverse si tu veux. On a le temps hein. Ouah ça devrait aller. Je fais plus mal quand même donc ça devrait aller. Ok. Ouais. Non ça va. Et puis il y a la tourelle acide qui fait quand même pas mal de dégâts donc... Là moi je suis obligé d'y aller à l'acide sur les gros là. C'est tellement inefficace. Saloperie. Il ne m'empoisonnera pas. Bon on va perdre un générateur de nourriture le goût de la map hein. Oui c'est pas très grave. Saloperie de gros tas. Ah putain il est passé. Il a rien pu faire. Deux gros tas qui passent là. Vous êtes sérieux ? Ok je suis en train de me faire dépouiller. Bien joué. On va se chercher. Qu'ils sont là. Nécessaire là. Ah ils sont en train de se charner sur le générateur là. Elle est crevée. Grotta. Ok. Bien joué ! J'ai dû cramer un soin hein Oui bah c'est pas grave tu vas en racheter en haut au pire et puis voilà Ouais Hop là Allez j'ouvre ici Je te fais confiance Ouais y'a du monstre mais ça va aller T'es ouf t'es là, ok Ah putain l'explosion Sale bête Il en reste encore dans la salle Tous les mondes de la salle reçoivent brûler Parfait Je vais les faire trop reculer je peux pas les taper Oui bah Allez une arme Oh la vache quoi Ah si y'a un truc Oh oui un truc enflammé Merci Merci quoi Oh bah parfait Un PM enflammé Que demande le pub quoi Petit marchand Pour de la nourriture Si il fait de l'acide En haut à droite y'a des souvenirs Si tu veux Ouais si j'vais prendre A la place de quoi du coup ? A la place de mon grand tir électrique j'ai gardé celui-là Ah oui celui-là Bah il est bien celui-là j'avoue Alors non Oui mais non Bah je préfère qu'on tente le boss Sportif un peu Bah en vrai En vrai ça se tenterait C'est pas franchement Franchement il est pas si loin Les vagues sont plutôt bien placées Ça irait je pense Bah vas-y bah alors j'y vais Maintenant Parce que tant que ça arrive C'est parti Ah pas un insectoïde Ok On va dire que c'est une bonne nouvelle Je suis pas sûr Cool j'ai des flammes Même si mon arme n'est pas d'une précision à toute épreuve On va pas se mentir Bon si ça va Je les arrête sur place là Ah y'en a un qui se profile dans mon dos C'est bon c'est bon C'est bon c'est bon Fais-la toi Bah ouais parce que du coup Ouais Y'a que les insectoïdes qui là se dévague Oula c'est quoi ces gros trous couches qui chargent là avec des yeux enflammés là Heureusement qu'il y a pas de munitions là Bah je regarde parce que du coup ça n'arrive pas de la petite salle d'à côté là Donc ça va c'est assez facile comme ça Bah ouais du coup j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'insectoïdes C'est que des insectoïdes du coup Bah moi ça me va Dans ce cas là Je reste là Et je gère la vague d'en haut Alors du coup est-ce qu'il vient vers nous ou est-ce qu'il retourne à son truc ? Je pense qu'il va venir vers nous Pour le moment bon c'est pas grave Parce que de toute façon Ouais Je tente un petit rush amélioration de tourelle là Voilà Hop Jouer Ça te prie J'aurais pu faire la même chose en haut en vrai Y'en a un qui te poursuit hein Et on veut à ta peau le machin Voilà Pareil j'ai fait une amélioration de tourelle en haut C'est bon Quand je reviens parce que je pense que le robot Je vais lui l'envoyer en bas en tout cas Ouais vas-y vas-y Je tiens à ligne Voilà c'est bon je l'ai envoyé en bas Effectivement par défaut il y était pas Ah oui mine de rien avec l'amélioration de tourelle Avec l'amélioration de tourelle On voit qu'il y en a un peu moins qui passe hein Ah pareil là les deux tourelles améliorées là C'est bon Ouais Oula le gros roche de faim là Ouais c'est ça Gégé Super Franchement propre Allez vas-y je te laisse regarder les améliorations Alors 40% de défense contre 25% de vitesse 17% de dégâts aux héros dans la salle du robot Ou alors 20% de vitesse du robot Bah la vitesse Clairement Je suis d'accord la vitesse C'est pas mal Ne me remercie pas petit Cristal Et puis bah Dans la foulée On a plus grand chose hein Il y a la porte en haut qu'on pourrait ouvrir pour générer un truc là La porte en haut Je peux pas faire de... Non je la vois pas Ah là-bas Ah oui Ça ferait un peu de ressources gratos Il y en a deux même Celle-là Et t'en as une en bas On l'a pas fait à côté du truc de nourriture Ouais mais... Ah oui il y a une salle en fait C'est vous J'en ai pas vu celle-là Bon alors ça doit être une petite salle vide probablement Ou avec un coffre peut-être Si on a de la chance Oui bon voilà Un petit peu d'industrie Mais bon voilà Tiens il y a des trucs à ramasser là J'améliore sur le chemin ce qui est amélioré Ah oui il y a plusieurs trucs à améliorer en fait Bah mine de rien On n'y est pas passé depuis quelques temps Petite épée au robot Ouais cette porte-là on va laisser fermer je pense Ouais vaut mieux assurer la sécurité quand même Bah écoute Et puis on envoie On va passer en acide Quoi que non je vais tenir la ligne à l'arrière Dans le boulot d'étranglement là avec les flammes Ouais et moi je vais quand même faire gaffe là Il y a les blobs en bas là Alors il y a une zone Il y a un pop dans la zone Putain il y a un pop dans la zone étante là-bas Oui c'est vrai J'arrive 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 Ah ok c'est vous C'est quoi ces trucs ? C'est des... Des trucs anti-acide C'est bon il va rentrer dans la salle Ok Je vais vite failler Putain j'ai pas assez de pénétration pour Pour casser leur bouclier Bon là l'avantage c'est que c'est bon On va commencer à être pas mal Pour se défendre là c'est plus simple On va aller vous faire foutre vous par contre ? Vas-y je me mets en mode tank au milieu Ah non ma compétence est pas pleine suite Dis donc toi là tu veux pas crever ? Tu peux reculer dans la dernière salle D'ailleurs moi plus il y a de longueur de distance mieux c'est... En fait ceux qui sont un peu rouges autour c'est des espèces d'élites Qui apparaissent Ils sont plus costauds Putain c'est des enfoirés quoi Là t'arrives à percer les boucliers là c'est cool Moi je suis trop mou Même avec mon acide ça passe pas Attention ça se ferme là Ouiiii C'est le coup ballot de... Ah merde il restait une salle de plus j'avais pas vu Exactement Et tu perds ta partie comme un as Je veux pas dire mais tout à l'heure... Bon voilà Tu crois que c'est là ? Non c'est pas là C'est pas celui-là C'est trop près du crystal Y'a pas de vide là Tu vas voir Je pense que ça va être par là moi Une petite salle Et après Coucou Ah c'est pas la même Tu vois là c'est celui-là C'est celui-là où il apparaît Oui c'est ça Oui c'est ça Donc du coup est-ce qu'on peut mettre des défenses un peu partout par là pour les vagues de monstres Y'a pas déjà on peut pas mettre de défenses pour taper sur le boss visiblement Vas-y vas-y je te laisse vers là Là on peut mettre qu'une seule défense donc je mettrais bien celle pour nous mettre du bouclier là Oui Et là ça augmente la défense des héros du robot crystal et des tourelles Donc je vais en mettre un aussi Ah y'a un autre truc là Est-ce que ça se cumule ? On va essayer d'en mettre deux on va voir Ça se cumule 53% de défense ça se cumule ok J'en ai mis deux dans la... dans la salle du boss vu que les tourelles étaient... y'a tout dans des coins qui servaient à rien Là je vais en mettre un dans le coin Pareil bouclier euh... il faut en mettre un dans cette salle je vais le mettre tout au fond Je vais mettre des impulsions électromagnétiques là pour ralentir un peu les... Et tenir les ennemis qui voudraient tenter de passer Pareil Bon bah... Voilà je te souviens c'est pas... je sais pas dans quelle salle ça va le faire mais de toute façon euh... Parce qu'il faut... je pense qu'il faut trouver le truc qu'on a pété tout à l'heure Ouais C'est ça qui se déclenche On l'a pété un peu vite mais... Bah on a pas trop fait exprès surtout Ouais j'suis d'accord Mais bon en même temps ouais c'est ça Y'a pas rien c'est ça là C'est ce truc là là Avec un... Mais en même... c'est un invocateur d'insectoïde Mais en même temps euh bon euh... Peut-être bien de tenter le boss maintenant hein parce que... Bah plus les salles sont merdiques euh... Ah bah écoute... Ah bah de toute façon ouais je pense qu'ok c'est fait pour Ok Ça va pas lui plaire Ok Il est pas content Coucou Il est très classe hein Larvageddon... J'aime ce nom Ouais Donc il faut se planquer derrière l'espèce de tourelle quand il fait ses vagues Pour pas... de... de poison là pour pas se faire toucher Alors trouver un moyen de mettre Larvageddon en colère à nouveau Euh... Ah bon ? J'sais pas moi ça me laissait comme quête Ah oui donc t'as du réussir ta première quête ? Ouais j'ai réussi ma première quête et là ça me dit euh... Trouver un moyen de mettre Larvageddon en colère à nouveau Oulah les vagues qui l'envoient hein ! C'est même pas lui hein... ça vient de... Ouais bon... C'est rien de là-bas Forcément ma compétence ultime qui s'arrête en plein milieu T'as pas mieux que de l'acide pour lui ? Pas d'électrique ? Ah oui ! Ah oui 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 t'as raison Ah ils sont particulièrement résistants à l'acide donc... euh... à l'acide Faut pas que je crève par contre c'est très bien Qu'est-ce qui lui arrive là ? Ah il est protégé ! Il faut qu'on fasse un truc certainement C'est pas terminé Ok donc il faut qu'on le réénerve probablement un truc du genre Donc faut trouver d'autres trucs probablement C'est ça le réénerver encore ton taquette ? Bah j'imagine ouais Rester derrière le pylône ! Ouais t'as raison Zikino Dans le pylône c'est un angle mort quand il crash là Ouais J'ouvre une porte Bah vas-y il faut bien hein Ok y'a rien J'crois pas que ça l'énervera Ça l'énerve pas qu'on ait ouvert une porte non ? Non on dirait pas Mais t'as raison Zikino faut utiliser les pylônes pour se protéger là Quand il crash là Moi c'est pas facile parce que mon attaque est totalement au corps à corps Donc euh... Ouais bah je pense que pendant qu'il crash ça vaut le coup de pas attaquer lui J'ouvre la petite au fond là Parce que je sais pas si je sens bien qu'il vient se réveiller un moment et qu'il s'a foutre la merde Ok plein d'industries Ok plein d'industries Forcément dans une zone de boss donc euh... Ah il est là le machin Bah il crève Ok... Rentre pas attention il crash là Ah ! Autant pour rester derrière le truc Zikino là Euh je me casse, je me casse, je me casse, je me casse, je me casse C'est chaud là Je me replie en arrière Je vais améliorer, voilà OUCH ! Euuh il faut un soin Ah ils sont vénères là Ah putain Un soin Ouais c'est chaud là Ah la vache On aurait vraiment dû se replier dans la salle Tant que ça se calme Une merde Je suis tombé putain Je pense que je peux me relever mais... Ouais De toute façon il va crasher Ah putain je suis retombé mal Et toi t'es pas loin de tomber aussi Ouuuuuuups La 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 Aïe 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 Il est pas simple hein Et puis je fais énormément de dégâts mais faut que j'aille me coller à lui c'est chaud quoi Ouais bah j'avoue Et puis moi j'arrive à manger juste un petit pistolet quoi donc bon au bout d'un moment Mais bon quand même on a mieux tenu, on a une stratégie un peu posée quand même Bonus Crystal Indem mais ça c'est classe Excuse moi mais... C'est vrai Boulé nul tu reviendras plus sur ce stream Alastre Écoute Je suis désolé de t'avoir déçu Mais si tu veux achete le jeu avec... Avec notre lien partenaire et tu nous rejoins Exactement j'aurais pas mieux dit Et on verra ce que ça donnera Alastre il veut qu'on fasse du Gloomhaven de toute façon Je le sais Bah oui Je te laisse faire ça Bah alors est-ce que du coup j'ai même pas pris le temps de lire si ça m'avait bien débloqué le... Si ça m'avait débloqué ma quête Ah et du coup on peut aller au jardin de piété en allant par là et visiblement le petit médecin là il dit Et si vous y allez j'aimerais bien venir Ah oui Alors nouveau souvenir Arrogance 3 sur 4 Effondrement 2 sur 4 Et on a débloqué plein de trucs Genèse Une seule et unique anomalie dans toute la galaxie Une seule et unique anomalie dans toute la galaxie Rigolo Alors le nettoyeur Alors On a trouvé un vaisseau Il fonctionne peut-être Et un presque pilote comme moi pourrait le faire voler Quand vous aurez réparé toute la station bien sûr Et pour ça je dois comprendre le fonctionnement de cette technologie Alors du coup avec lui Non j'ai pas trouvé Éliminer le robot prétorien d'élite Au deuxième étage du quartier de l'usine stratégique Puis chercher des indices Ah oui d'accord Donc non la quête c'était vraiment Pour le réénerver là C'était vraiment La quête locale du boss quoi Du coup Je pense qu'il y a d'autres zones de départ Puisque maintenant il y a celle-là qui est accessible Ouais ouais il y a celle-là qui est accessible Il y en a au moins 3 3 Au moins 3 apparemment Par contre je suis pas fan de ce perso là J'aime bien le soutien mais Pas idéal je trouve Il y en a 3 comme c'est bien marqué effectivement Tiens Eh oui Comment les tourelles peuvent-elles être aussi complexes ? C'est pourtant pas plus compliqué qu'un aspirateur Petite discussion Tiens il y a un truc là Souvenir Ancien élément sophistique d'un système de chargement Concentré à la manutention des marchandises fragiles Et maintenant charlie de servir des boissons Ok très bien Il est bien plus épanoui dans son nouveau rôle Bon bah ma foi C'était pas mal Les quêtes ça débloque quoi ? De l'équipement ? Des capacités ? Alors les quêtes ça débloque un petit peu d'histoire Dans... Pour le héros Et ça débloque des cellules emplacement de puces de héros Qui permettent de mettre des améliorations sur ton personnage en fait Là si on va dans l'atelier Toc Si je prends par exemple sur lui Voilà on a débloqué ces améliorations là Donc plus de PV Plus de défense Plus d'esprit Plus de vitesse Et on peut les équiper sur ces emplacements là Et donc il faut à la fois des cellules Pour débloquer les améliorations Et des emplacements pour pouvoir les mettre Et de base on en a qu'un Voire on en a pas du tout pour les persos Qu'on a rien à débloquer Et sur le cristal on en a deux Plus un troisième à débloquer 15% de vitesse au robot c'est pas mal 15 vitesse de déplacement du robot j'aime bien aussi Soigne 10 PV du robot cristal pour chaque porte de zone et de sortie ouverte Oh c'est bien ça Ah bien Chaque porte de zone et de sortie Ah oui non c'est pas si ouf C'est euh... C'est juste les portes de semi-étage et les portes de sortie quoi C'est pas chaque porte Ah oui 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 Non ça débloque pas pour les deux joueurs malheureusement Euh fin si 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 je pense que moi ça me les active Attends je vais aller voir d'ailleurs Euh mais moi je peux pas Mais ça me les débloque pas pour ma partie à moi je pense Euh oui si si ça l'a bien mis en tout cas c'est bon Mais si je vais dans ma partie je l'aurais pas en fait Je considère pas que j'ai acheté cette puce Ouais Mais je pense que tu gagnes quand même les Oui par contre je le vois que tu l'as équipé là sur cette partie Oui mais même je pense que tu as gagné les cellules et tu pourras les mettre sur tes persos par contre Oui c'est ça Mais effectivement euh... C'est l'hôte qui choisit les améliorations par exemple que le robot cristal va avoir pour ce run Donc ça évite que quelqu'un vienne déséquiper les trucs avant de partir ou... Je pense que je vais prendre la vitesse de déplacement pour le robot La vie et la vitesse de déplacement c'est pas mal Et après on peut améliorer les armes mais alors c'est hyper cher Ouais Ça coûte 4 par arme Et il y en a quand même quelques unes quoi Et en plus selon les persos on peut pas forcément prendre toutes les armes Donc c'est des builds à monter quoi Vraiment Des persos qui te plaisent Monter le bon build En tout cas c'est plaisant C'est plaisant Faudra qu'on... De toute façon je vais quand même parler à Dacus Normalement il a précommandé le jeu donc Je pense qu'on pourra se refaire ça à l'occasion à 3 Ce sera sympa aussi Ouais carrément Puisque c'est le maximum de joueurs 3 donc Carrément On va arrêter l'épisode de Veodella Des fois qu'on continue un peu de papoter J'espère qu'il vous a plu Notre deuxième tentative Qui se solde Elle aussi par un échec Mais bon C'était sympa Oui On avance N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A nous dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Merci merci à bientôt